Musique Bienvenue pour cette nouvelle recette, parlons innovation avec Clément de chez Le Saffre. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre dernière innovation, la crème de levain d'épeautre. C'est un levain liquide vivant, issu de l'agriculture biologique. Son principal avantage, c'est qu'il va vous permettre de réduire votre quantité de sel dans vos baguettes de tradition française, mais aussi de réduire votre quantité de beurre dans vos brioches, tout en vous apportant un léger arôme noisette. Pour vous présenter son efficacité et sa simplicité d'emploi, je vous propose qu'on fasse ensemble ces deux recettes. Commençons par la baguette de tradition française. Musique Pour réaliser 6 baguettes, je vais avoir besoin de 1 kg de farine de tradition française, 620 g d'eau, dont 4% pour le bassinage, 10 g de levure hirondelle 1895, 16 g de sel, et 100 g de crème de levain d'épeautre. Comme vous avez pu le constater, j'ai dosé mon sel à 16 g, car mon levain d'épeautre va me servir d'exhausteur de goût. Et maintenant, direction le fournil pour cette recette. Nous voilà maintenant au fournil. Je vais démarrer par faire mon pétrissage. Je commence par mon autolyse. Je vais mettre mon eau dans le pétrin. Musique Ma crème de levain épeautre. Musique Et ma farine. Musique Maintenant que tous mes ingrédients sont dans le pétrin, je vais démarrer mon autolyse en pétrissant 5 minutes en première vitesse. Musique Voilà, mon autolyse de 30 minutes est maintenant terminé. Je vais pouvoir mettre ma levure hirondelle 1895 et mon sel. Maintenant, je peux lancer mon pétrissage 10 minutes en première vitesse. Musique Vers la fin de ma première vitesse, je vais incorporer mon eau de bassinage à hauteur de 4% en petits filets. Le bassinage va me servir à augmenter mon taux d'hydratation, mais aussi à rendre ma pâte plus lisse et agréable. Dès que toute mon eau est incorporée, je vais lancer ma pâte en deuxième vitesse pendant 2 minutes. Musique Voilà, maintenant mon pétrissage est terminé. J'ai donc contrôlé ma température qui doit se situer entre 22 et 24 degrés. J'ai préalablement graissé mon bac et je vais maintenant décuver. Musique Après avoir décuver, je vais mettre un petit rabat. Je laisse pointer la pâte 30 minutes à température ambiante. Musique Et ensuite, je vais mettre mon couvercle. Et la mettre à 4 degrés pendant 15 heures environ. Musique Voilà, j'ai maintenant sorti mon bac du frigo après l'avoir laissé pointer pendant 15 heures à 4 degrés. J'ai ensuite divisé mes pâtons au poids d'une baguette. Je les laisse revenir à température ambiante pendant 45 minutes environ, jusqu'à atteindre une température d'entre 12 et 14 degrés. Et ensuite, je peux passer à l'étape de façonnage. Je prends mon pâton. Je veille à bien le dégazer. Je vais ensuite faire un premier pli. Un deuxième. Ensuite, je ferme ma clé et j'allonge. Musique Voilà, j'ai maintenant façonné ma dernière baguette. Je vais les faire lever pendant 45 minutes à température ambiante. Je vais ensuite les mettre au frigo pendant 15 minutes environ, pour faciliter l'enfournement et avoir un choc thermique pour un meilleur développement. Après la pousse et une petite mise au froid, je vais lamer les baguettes et les enfourner à 250 degrés pendant 22 minutes environ. Musique Mes baguettes de tradition sont cuites, elles sont bien développées, avec une croûte bien dorée. Musique Maintenant, passons à la deuxième recette. Pour réaliser 4 brioches de 500 grammes environ, je vais avoir besoin d'un kilo de farine de gruau, de 10 grammes d'améliorant ibis violet, de 50 grammes de levure hirondelle or, de 120 grammes de sucre, 18 grammes de sel, 30 grammes de miel, 420 grammes d'œufs, 100 grammes de crème de levain d'épeautre, et 300 grammes de beurre. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai réduit de 10% mon beurre par rapport à une brioche classique, grâce à l'apport de ma crème de levain d'épeautre. Et maintenant, retour au fournil pour cette recette. Nous voilà maintenant dans le fournil pour le pétrissage de la brioche. Je vais commencer par mettre mes ingrédients dans la cuve, en commençant par mes liquides. Donc dans mes liquides, il y a mes œufs, ma crème de levain d'épeautre, un peu d'eau et du miel. Ensuite, je vais mettre ma farine avec ma levure, et mon sel, et mon sucre. Je vais mettre tout ça à pétrir pendant 10 minutes en première vitesse, et ensuite environ 10 minutes en deuxième vitesse. Les 10 minutes de pétrissage sont maintenant terminées. Je vais donc ajouter mon beurre pommade, et relancer 10 minutes en première vitesse. L'astuce pour avoir une brioche avec une mie bien filante, est de former son réseau glutineux, avant d'incorporer son beurre. Mon pétrissage est maintenant terminé, mon beurre est incorporé, je vais donc décuver. Une fois que ma pâte est prête, je vais la laisser pointer 30 minutes à température ambiante, et ensuite je vais la mettre à 4 degrés pendant 15 heures. Après 15 heures de pointage au frigo, j'ai sorti ma brioche afin de la diviser, de façon à faire des tresses 3 branches. J'ai pré-façonné ces pâtons, en les laissant détendre pendant 20 minutes environ, et je vais m'attaquer à l'étape du façonnage. L'important dans une brioche, est de façonner à froid, pour une meilleure régularité. Je vais maintenant façonner mes 3 brins. Après avoir fait mes 3 brins, je vais passer au façonnage de la tresse. Je commence au milieu, ensuite je retourne, et je finis l'autre côté. J'ai maintenant fini de façonner ma brioche, je vais la dorer pour une meilleure brillance, et la mettre en chambre de pousse à 26 degrés, pendant 2h30 environ. Ma brioche est maintenant levée, je l'ai dorée une deuxième fois, et je vais l'enfourner à 150 degrés, pendant 45 minutes environ. Après 45 minutes de cuisson, mes brioches sont cuites, elles sont belles, dorées, prêtes à déguster, et avec une légère odeur de levain. Voilà, ces 2 recettes sont maintenant terminées. Vous pouvez voir ces beaux produits, avec un beau développement et une belle couleur. Grâce à mon levain d'épeautre, ma baguette de tradition a une belle mie alvéolée et crème, avec une légère odeur de levain. Ma brioche a un très beau développement, malgré la réduction de beurre de 10%, ce qui représente un réel atout pour votre entreprise, en termes de rentabilité. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à essayer la crème de levain d'épeautre, et vous ne serez pas déçus. A bientôt pour de nouvelles aventures ! Avec plaisir Clément ! Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster ces beaux produits ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada